bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo salut marie j'espère que tu vas bien bonjour à tous les amis aujourd'hui je suis avec marie qui est qui revient d'australie elle est revenue fin août donc voilà une expérience encore très récente elle va nous parler de son expérience elle a acheté un 4x4 elle a travaillé en ferme donc si cette ce genre d'expérience vous intéresse regardez la vidéo jusqu'au bout on va vous donner un maximum d'informations concrets terrain alors marie avant de commencer par les australie fruit picking voilà etc on va on veut en savoir plus déjà concrètement qui tu es quel âge as-tu etc voilà ok ben bonjour à tous m'appelle marie j'ai 28 ans à la base j'ai fait des études de notaria donc j'ai un master dans le notaria ce qui n'a clairement rien à voir avec ce que j'ai fait en australie clairement je suis partie en australie début septembre 2018 pour un an donc après je suis vraiment partie j'avais j'avais un plan mon seul plan c'était d'acheter une voiture et de faire le tour en fait j'avais pas du tout de stratégie ou de plan je me suis dit je veux voir un maximum de choses je vais en prendre plein la vue donc c'est tout ce que je veux faire je savais pas par où j'allais passer si j'allais partir de l'est de l'ouest peu importe je savais pas où est ce que j'allais atterrir mais je voulais faire ça donc d'accord après j'ai fini par réfléchir à où est ce que je voulais atterrir et du coup c'est brisbane qui est venu en tête alors je vais tout à fait honnête c'est par rapport au temps je voulais de la chaleur je voulais de la douceur et du coup j'ai vu que c'était brisbane qui avait ça un peu toute l'année donc donc j'ai eu la chance je suis arrivé pendant trois semaines il a plu donc voilà je suis arrivée à brisbane donc septembre 2018 avec donc mes bagages en me disant mais qu'est ce que je vais faire maintenant j'arrive je connais personne je connais pas le coin j'arrive dans une auberge de jeunesse complètement inconnue du coup je me suis retrouvé un peu à poser mes valises et à me dire bon ben voilà maintenant je suis toute seule faut que je fasse mon truc quoi et donc après j'ai rencontré des gens j'ai rencontré plein de monde et du coup il est venu tout de suite à l'idée avec un autre copain qui est anglais on a fait le voyage ensemble lui il cherchait quelqu'un qui a une voiture moi je cherchais à acheter une voiture donc c'était parfait donc on a fini par trouver la voiture que j'ai acheté toute seule puis on a fait le on a commencé le road trip tous les deux ouais d'accord donc donc toi à la base tu es arrivé tout seul en australie oui ok donc donc comme a dit marie c'est bien d'avoir au moins une trame voilà on voudrait des témoignages vous renseigner sur internet pour savoir un petit peu votre ayez au moins une stratégie d'idée avant de partir est ce que je travaille en ville est ce que je suis la ville si vous avez un anglais de merde vous n'avez pas des compétences manuelles fuyez la ville concrètement vous allez perdre du temps et de l'argent surtout en ville les auberges jeunesse sont quand même pas donné ensuite si vous avez un profil comme marie soif d'aventure road trip moi c'est ce que je conseille c'est mes idées mais bon chacun voilà vous faites ce que vous voulez c'est lâcher acheter un véhicule et en partir en ferme c'est la stratégie je dirais la plus la plus pertinente pour beaucoup de profils parce que parce qu'il y a de la concurrence en ville surtout avec ce qui se passe maintenant bon c'est encore plus compliqué on va pas aborder le sujet mais en tout cas voilà concrètement penser vraiment à la stratégie de ferme donc toi marie tu as acheté un véhicule c'était quoi c'était un 4x4 un camping-car un 4x4 un 4x4 donc vous mettra toutes les photos dans la vidéo dont vous allez voir concrètement le 4x4 de marie très bien combien tu l'as payé d'ailleurs combien tu l'as payé alors je l'ai payé 3009 parce qu'à la base il devait être à 4000 5 et on j'avais réussi à le négocier je sais plus 3 ou 400 dollars et en fait après le contrôle technique bah du coup qui est parce qu'il est obligatoire en queensland voilà c'est important il s'est avéré qu'il y avait pas mal de réparations à faire et qu'il y en avait pour entre 1500 et 2000 dollars de réparation selon le devis du garagiste d'accord du coup la vendresse elle était vraiment pressée de part et partait dans deux jours c'est une allemande elle prenait son avion pour rentrer en allemagne donc en fait elle nous l'a laissé à 1900 dollars avec les réparations à faire moi même et je m'en suis tiré vraiment bien parce que la voiture voilà on vous le répète les amis si vous souhaitez acheter un véhicule il ya des états qui exigent des contrôles techniques donc par exemple l'état du western australia wa j'ai reçu un message sur instagram la personne a perdu 11000 dollars parce qu'en fait il n'y a pas de contrôle technique donc c'est totalement anarchique donc fait au moins une chèque si vous êtes dans l'état pardon du queensland victoria contre technique rwc à chaque chambre propriétaire donc ça dépend dans tous les cas assurez vous soit fait le contrôler par un français si vous avez des contacts ou un anglais où on s'en fout mais en tout cas fait le contrôler parce que bon c'est comme de l'argent et ça serait dommage de perdre un véhicule au bout de bout de deux jours ça arrive malheureusement tous les jours c'est la réalité donc on préfère vous prévenir là dessus c'est un coup de poker un véhicule ainsi voilà c'est ça peut être catastrophique comme ça peut être une mode mais bon ça vaut coup de le tenter mais tenter intelligemment ensuite très bien donc queensland tu t'es fait un copain enfin tu as eu un ami qui est parti en australie pardon je vais que j'ai coupé j'ai de la merde donc donc tu as eu un ami anglais que tu rencontrais sur place et vous avez acheté un véhicule de tous les deux c'est ça non je l'achetais tout seul d'accord tout seul lui il avait de toute façon moi je voulais pas commencer à partager ce genre de frais c'est trop compliqué si ça se passe mal ou quoi ouais donc je voulais vraiment acheter ma voiture et être indépendante et avoir mes propres affaires et lui il cherchait juste un covoiturage en fait il cherchait juste à ok ouais ouais un lift voilà voilà c'est ça donc c'est bien aussi de partager les frais des frais d'essence avec quelqu'un même faire un road trip tout seul c'est pas évident surtout pas pour une fille seule ça pas forcément mais faites attention c'est mieux d'être à deux voilà on vous conseille d'être à deux on sait jamais surtout dans ces aires de repos les restes arrière des fois on peut être éloigné mauvais endroit mauvais moment c'est la réalité ça malheureusement ça peut arriver donc faites attention essayez de voyager au moins à deux voilà ou deux véhicules mais voilà au moins deux très bien alors tu as brisbane tu as un véhicule entre les mains et là comment tu fais tu vas par là comment tu fais comment tu es pour trouver du travail en ferme c'est chaud non alors là pour l'instant l'objectif c'était de faire un petit road trip de deux mois deux mois et demi au final ça a duré deux mois et demi trois mois d'accord et de se dire vers la fin parce que moi j'étais au début de mon voyage donc clairement j'avais j'avais de l'argent j'avais économisé pendant un an ouais ouais c'était pas ce qui manquait c'était plus mon leaf mate lui avait besoin de travailler à ce moment d'accord ouais et donc du coup on est redescendu côté sydney donc on a redescendu la côte par l'est et donc on est allé beaucoup dans les terres pour visiter bah notamment pour passer par canberra aussi et en fait au bout d'un moment on a fini par commencer à rechercher du travail pour pour pas s'y prendre au dernier moment quoi pour pas s'y prendre quand on a plus d'argent c'est ça et la route nous a mené à Mildura donc à 45 km de Mildura à peu près où on a fini chez un vieux fermier australien qui est adorable on a vraiment passé 90 jours c'était fantastique enfin c'était très dur c'était très physique mais ils nous payaient l'apéro enfin ils nous donnaient toujours plein de bouteilles enfin c'était vraiment sympa ouais 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 et du coup c'est vrai que c'était c'était des longues journées mais mais bon il y avait la paix qui était à côté on était payé à l'heure c'est vrai que c'était c'était à l'aise quoi d'accord très bien donc si j'ai résumé bien donc tu prends la route mais comment t'es tombé par ce fermier enfin comment ça s'est présenté bah d'abord c'est en fait c'était du bouche à oreille je ne sais plus si en fait on était à Mansfield donc Mansfield qui est à 6h à peu près de Mildura à l'est ouais on était à Mansfield pour quelques jours et bien quand très paumé c'est charmant mais c'est pas bien et du coup un des amis de crise donc de mon de mon leaf mate lui disait qu'il était à Mildura actuellement qui bossait dans un motel pour un contracteur voilà et du coup il lui a dit viens il y a plein de il y a plein de travail dans le piquing du coup si vous vraiment vous trouvez pas vous pouvez toujours faire la route pour venir vous avez une voiture et donc du coup on a fini par se dire allez on perd rien de toute façon allons-y ça nous fera découvrir un peu plus de paysages dans les terres d'accord et arrivé là bas du coup on est tombé sur un contracteur à mon avis pas très honnête qui nous a fait bien miroiter pendant plusieurs jours et au bout d'une semaine où bah du coup on a payé des un loyer sans avoir de revenus donc on n'était pas très content on a fini par le menacer de partir deux jours après finalement comme par hasard il nous a trouvé un travail dès le lendemain donc ça c'était c'était cool et c'est lui qui nous a trouvé du coup chez chez notre fermier à 45 km de Mildura d'accord alors si je peux me permettre de réagir à la situation après c'est mon avis je suis pas le maître des backpackers le le gourou des backpackers c'est juste mon avis mais bon c'est comme quasiment huit plus de huit ans d'expérience dans le blogging je dirais que quand vous avez affaire des contracteurs c'est comme marcher dans un champ de mines c'est à dire que c'est souvent ça sent le roussi enfin je préfère vous prévenir après c'est mon avis comme je vous l'ai dit moi selon mon expérience ça a toujours été ça a toujours tourné au vinaigre mal pas déclaré galère pour avoir des fiches de salaire mais galère pour être payé moi les contracteurs j'appelle ça la vermine j'appelle ça de la la vermine après c'est mon avis il y a toujours des gens qui seront là pour me contundir et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir sur youtube j'attends encore des gens qui m'ont dit j'ai un super grand grâce à un contracteur j'attends toujours après huit ans ça c'est mon avis non vraiment c'est les contracteurs c'est voilà c'est il y a du je pense qu'il y a des c'est comme partout je pense qu'il y en a des bons mais je pense qu'il y en a aussi énormément de mauvais parce qu'ils sont là pour prendre leur part c'est les intermédiaires entre le picker le backpacker la backpacker queuse et le fermier donc voilà les contracteurs souvent ah donc mais sachant que mildura là bas c'est ça le cancer des contracteurs donc il dura il ya des bons plans il ya aussi des bons plans mais il ya aussi du moins bien mildura c'est affronté avec des pincettes donc donc paris toi tu es arrivé chez cette personne qui n'est ce fermier n'était pas un contracteur du coup tu travaillais directement pour lui non en fait le fermier il travaillait pour plusieurs fermes en fait c'était un vrai australien ce n'était pas un contracteur en australien de 50 50 ans il travaillait pour plusieurs fermes il était engagé par ces fermes là pour greffer des oranges des orangers pardon d'accord et du coup bah lui il embauchait des backpackers ou pas d'ailleurs pour pour l'aider à faire son travail d'accord il n'était pas propriétaire de la ferme il gérait en fait il était en il manage il travaillait dans plusieurs en gérance ouais ouais d'accord et donc plusieurs fermes très bien donc tu es arrivé chez lui un peu comme s'il avait son sa petite entreprise et puis il est appelé par plusieurs d'accord pour avoir des missions en fait d'accord c'est ça il est vacant enfin il est il bouge ok très bien donc comment ça s'est présenté les premiers jours est ce que tu as signé un contrat directement est ce que tu as on t'a dit clairement combien d'heures tu à faire voilà comment ça s'est présenté les premiers jours alors au début alors on a eu la chance parce qu'on n'est pas du tout pas signe par le contrat par rapport aux contrats on n'est pas passé par le contracteur on est passé par le patron directement d'accord donc ça c'est ce c'est ce qu'il faut éviter vraiment les intermédiaires contracteurs de contracteurs à la fin il vous reste plus rien donc travailler si possible toujours en direct avec le fermier ok ok c'est vrai que c'était c'était pratique voilà donc premier jeu premier contrat de suite d'accord donc contrat qui était stipulé dans le contrat ouais dans le contrat il y avait les avaient marqué le nom d'heure où c'était un peu aléatoire comme comment ça s'est présenté donc c'était un casual de toute façon et le nombre d'heures bas de toute façon je crois que de mémoire ça devait être marqué ça devait être marqué 35 tu vois oui ça va mais de toute façon il nous a dit que tant qu'il y avait du boulot on pouvait faire le nombre d'heures qu'on voulait d'accord ça c'est très bien et c'était payé à l'heure donc en fait il y a des semaines où on a fait 60 70 heures il y en a d'autres on n'en a fait que 35 parce que parce qu'il y avait moins de travail cette semaine là par exemple mais de toute façon il s'est engagé à pas nous payer moins de 35 heures par semaine d'accord donc ça c'est ça c'est rassurant au moins vous avez des parce que bon décrocher un job en australie si je dirais que c'est pas très compliqué mais décrocher des jobs où on travaille au ralenti ou mal payé ça c'est déjà plus compliqué malheureusement il y a beaucoup de ça nous vendent de planter là donc voilà il faut faire attention par rapport à ça on vous le répète c'est 38 heures dans la législation c'est maximum 38 heures et au delà on peut faire des heures supplémentaires il faudrait que cela justifie auprès de l'affaire work voilà en général c'est 38 heures des contrats au maximum après ça devient illégal sauf si on peut justifier une charge supplémentaire très bien donc casual job temporaire intérim on peut dire en français donc on parle de 24 50 dollars en gros ça évolue tout le temps c'est pareil marie tu faisais quoi exactement dans la ferme bien on greffait des arbres en fait des orangés donc le principe c'était la moitié de l'arbre était coupée par le chef par le patron et en fait nous derrière on a on réimplanté des nouvelles petites branches d'à peu près 10 cm pour que ça redonne en fait un orangé plus grand avec plus d'orange en fait tout simplement d'accord donc c'est et comme on dit en anglais grey greffing sa grafting grafting quise d'accord ok donc c'est un job voilà qui peut être en fait les backpackers quand on pense oui on pense fruit picking on pense directement fruit picking leur cas plein de il ya plein d'autres boulots ils sont ils sont éligibles pour le pour votre vu pour vos jours de ferme même pour votre salaire donc tu c'est technique ou pas comme boulot non c'était assez simple c'est juste qu'il faisait très chaud et il fallait aller très vite parce qu'il y avait 70 mille arbres en tout à greffer d'accord il fallait que ce soit fait en un mois un mois et demi du coup c'était surtout de la vitesse de l'endurance et c'est sûr que c'était surtout qu'on était habillé très chaud parce que pour éviter les morsures de serpents de tout de toutes les bestioles et il faisait pas loin de 50 degrés quoi donc du coup c'est plus physique en ce sens là d'accord c'est ça dirait dire que c'est vrai que c'est compliqué en ferme il faut il fait chaud on vaut mieux avoir acheté un fly net sur des mouches on vous conseille de le faire voilà donc ça c'est votre meilleur ami mettez de la crème solaire de l'eau bon c'est du bon sens mais bon c'est surtout d'avoir des vêtements un peu plus long avec les branches ou même les serpents les araignées c'est la réalité même si on voit pas forcément des serpents tous les jours surtout dans les bananes par exemple il ya beaucoup de serpents donc faire attention donc il faut pas être une chochotte entre guillemets quoi voilà donc une journée type marie de ta ferme c'était combien d'heures par jour à quelle heure tu commences et généralement on commençait au lever du soleil parce que de toute façon on pouvait pas travailler sans soleil donc ont commencé ça dépendait ça pouvait être au début de la saison donc on a commencé mi décembre donc au début de l'été c'était quatre heures 45 5 heures le lever du soleil et puis la fin de la saison on pouvait pas commencer avant 7h 7h30 parce que le soleil se levait plus tard d'accord on finissait en fonction du patron généralement en fonction du temps en fonction plein de choses quand il y avait des tempêtes le patron nous appelait pour nous dire de rentrer c'est ça voilà c'est ça c'est qu'en ferme on dépend aussi bien sûr de la météo aussi flotte on peut pas travailler c'est plus compliqué quoi donc mais au moins tu faisais un certain nombre d'heures on vous le répète un pour valider une semaine de frais de picking parce que là je suis en plein dedans dans la réflexion calcul les fermes c'est un peu un enfer il faut en gros faire une semaine classique de gagner 780 dollars voilà c'est ce qu'on vous parle en brute ça c'est voilà mettez vous ça en tête c'est marqué dans la réglementation du fair work donc partez sur du 37 38 heures c'est pareil c'est pas 20 dollars près il n'y a pas d'inquiétude mais on faut du full time full time et weekend offert si vous gagne si vous travaillez que 20 heures ça marchera pas donc en fait vous convertissez le nombre d'heures que vous avez fait par exemple si vous avez gagné par exemple 500 dollars et que normalement c'est 770 dollars vous convertissez par rapport au nombre de jours que ça c'est un produit en croix en fait je sais pas si vous voyez ce que voilà je pense que ça se comprend facilement quoi si on travaille que 15 heures ça fait que finalement que trois que trois jours enfin si vous avez travaillé que 15 heures ça fait que deux jours de validé vous voyez c'est en gros je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire un calcul voilà c'est c'est tant qu'il y a des rentrées ça passe quoi donc soit c'était ça comptait pour le second visa du coup marie ouais voilà donc 88 jours selon le formulaire 1263 vous reportez vous regardez tous les jobs éligibles les codes postaux ça c'est super important alors on vous tourne cette vidéo toutes les zones qui ont été sinistrées pareil je vous invite à aller voir sur le formulaire 1263 il y a plusieurs zones sinistrées qui sont éligibles pour le second visa donc ce qui est travail de toiture notamment les railway donc tout ce qui est train enfin les les chemins de fer voilà il ya tous les jobs qui sont détaillés je ferai une vidéo éventuellement complète à ce sujet comment préparer son aventure road trip 2020 enfin son bv to sera du même parce qu'il ya tellement de sujets qui évoluent notamment avec le govi 19 bref alors marie concrètement le bilan a été plutôt bon lors du coup de ce job ouais franchement c'était une super expérience notamment parce qu'on avait des bons patrons si je pense que s'il n'y avait pas eu une ambiance comme celle là ça aurait été différent mais là c'était cool d'accord art physiquement mais ça valait le coup donc c'est quand tu dis art c'est parce qu'il fait chaud parce que c'est très physique mais parce que c'est un peu un combiné tout en fait il faut être très rapide parce que le patron il a beau être sympa il a quand même des choses à la journée donc en fait il attendait de nous mille arbres à peu près chacun par jour et du coup à la fin il faisait très très chaud et en fait ils ont faisaient des travails plus ou moins différents en fonction quand on avait fini la greffe il fallait s'occuper de l'entretien de l'arbre entre guillemets d'accord et des arbres qui étaient plus faciles que d'autres et donc du coup tu prenais plus de temps des fois sur des arbres que d'autres et donc du coup tu perdais aussi du temps à la fin de la journée par rapport à ça ouais c'est ça fallait courir quoi c'était vraiment on faisait un nombre de kilomètres par jour c'était assez impressionnant c'est ça c'est qu'en fait comme abimari on sait pas parce que c'est payé à l'heure que c'est vacances à ibiza c'est c'est souvent justement à l'heure on attend un résultat en par expérience moi j'ai fait du picking à l'heure dans la ville de montmaniette dans les melons en 2012 il est le patron et des voilà il ya un rendement à faire tout est tout est une sorte de rendement dans la vie donc rendent en toute façon ils peuvent licencier comme ça voilà on n'a pas du tout de couverture on préfère vous prévenir aussi donc il est facile de te cocher un job il va essayer aussi de le perdre donc après comme a dit marie elle a fait ses preuves elle a travaillé dur il faut accepter de travailler dans des conditions parfois extrêmes sous 50 degrés voilà avec des mouches notamment donc les mouches c'est un enfer par exemple voilà il faut on n'est pas on n'est pas en train de servir des glaces à bandai beach c'est ce qu'on imagine en fait mais en réalité c'est parce qu'il va se présenter dans beaucoup de cas on vous le souhaite en tout cas c'est très bien donc la ferme ça s'est bien passé comment tu logeais en fait au début on logeait donc dans le motel chez le contractor celui qui nous a trouvé le travail mais ça nous ça me faisait 45 minutes de route aller 45 retours enfin clairement c'était pas vivable quand on faisait entre 8 et 10 heures de boulot par jour il faisait une chaleur impossible fin ouais du coup on a fini par mettre un message sur facebook sur différents groupes de midura et il ya un gentil couple qui nous a dit qu'ils avaient des mobiles home à louer dans leur ferme et c'était à 9 km du boulot donc c'était parfait et ont payé une misère je crois qu'à deux on devait payer 200 dollars par semaine donc c'était quand même 50 dollars de moins que le motel chez contractor et on avait beaucoup moins d'essence au final donc on était bien quoi il y avait une piscine et tout d'accord ok ça marche ouais ouais d'accord donc et tu payes combien de logements par semaine à deux du coup on était à 200 par semaine d'accord donc ça va sans raison on reste sur des tarifs digest ça dépend après bien sûr après de la qualité mais disons que pour ce tarif là on expect voilà un minimum de qualité alors plus d'offres plusieurs options soit avec un mobile home on avait la cuisine à l'intérieur la salle de bain était à l'extérieur mais voilà on avait notre intimité on pouvait cuisiner il y avait la piscine dehors ouais c'est ça va ya pire quoi voilà plusieurs options on s'offre à vous quand on est en ferme la clim ouais ça c'est vrai que c'est du luxe soit de le soit vous logez directement vous mettez votre véhicule à la ferme en tirant un câble par exemple électrique soit vous logez dans les dans des logements spécifiques dans la ferme soit dans un caravan park soit en working hostel soit en share house vous voyez il ya plein d'options soit avec une toile de tente tout est très ouvert très bien donc le bilan de ces trois mois de ferme tu as réussi à mettre beaucoup de côté ça y est tu roule en ferrari non je gueule non mais je veux dire non mais non mais financièrement ça s'est bien passé quoi ouais ouais en fait je me suis donné l'objectif de ne pas utiliser du tout ce que je ce que j'ai gagné en fait de mettre tout de côté enfin sur un compte saving de la commonwealth banque voilà quand t'es parmi et du coup je suis partie avec 13000 dollars quoi en plus donc c'est sachant que ben voilà tu as on en parlera à la fin mais voilà tu étais parti avec de l'argent de côté donc c'est ça aussi en australie qui est motivant c'est que quand on est en ferme ben on a peu de dépenses mine de rien parce qu'on a moins de tentations quand on est en ville on a envie de prendre une plage à bondi beach on a envie d'aller htm acheter des fringues on a envie d'acheter le dernier téléphone de chez iphone enfin j'en sais rien on a beaucoup en ferme c'est en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de tentations vu qu'il y a vu qu'il n'y a rien vous allez le consensé enfin il faut souvent rouler pour ça dépend bien sûr des endroits des fermes mais il y a des endroits où en fait tu n'as vraiment rien donc forcément tu n'as rien à dépenser donc si vous voulez vraiment me mettre du pognon de côté en ville ça va être compliqué je ne dis pas que c'est impossible mais ça va être compliqué parce que forcément il y a des tentations il y a des logements à payer ouais tu loges souvent dans des auberges de jeunesse des trucs comme ça les gens ils vont prendre l'apéro voilà en fait souvent les gens ils quittent leur train de vie en france pour reconstruire leur écosystème en australie et ça s'inscrit dans des salles de sport je ne critique pas je constate juste que je me souviens d'un backpacker j'avais rencontré à bangkok au zoo de bangkok c'est un truc un peu improbable il m'avait dit ce mec là il m'a dit ouais moi je suis croupier à Sydney très bien je gagne plein d'argent à l'époque donc c'était il y a longtemps et il me disait mais je pense combien tu restes à la fin c'est surtout ça la question et à la fin il ne reste pas grand chose donc c'est pas combien vous gagnez c'est combien il vous reste et combien vous épargnez c'est ça l'objectif c'est valable pour n'importe quoi soit dans le business dans le voyage dans le blogging c'est ça qui est important c'est combien vous mettez de côté c'est pas combien tu gagnes c'est très bien donc trois mois et après comment ça s'est présenté à la fin de ton aventure tu as continué à voyager ou à la fin des fermes ouais comment ça s'est présenté du coup tu as quitté en fait à la fin des fermes je suis allé à melbourne parce que de toute façon ça faisait que six mois que j'ai en australie d'accord donc j'ai repris le voyage donc avec mon ami anglais lui je l'ai déposé à melbourne il est parti rejoindre des amis moi je suis partie de mon côté j'ai fait un petit bout de road trip toute seule et pourquoi dans mon temps cela dit pendant trois semaines quelque chose comme ça puis après j'ai retrouvé j'ai retrouvé un acolyte une acolyte française qui a savent qui avait sa voiture aussi du coup on a fait après on a fait tout le reste de l'australie ensemble ouais c'est cool road trip quoi donc t'as allé par tes parties ou ouais eh bien on a fait la côte donc mais donc melbourne great ocean road adelaïde port lincoln on est resté un petit peu là-bas c'était chouette après ben on a fait tout le nul arbor là c'était je pense que c'était notre préféré notre préféré la route c'était vraiment chouette d'accord donc après on est descendu par espérance margaret river perse perse on est resté un petit temps quand même on a dû rester ouais un petit mois donc j'ai vraiment adoré perse ça a été un coup de coeur d'accord et après j'ai eu des petits soucis à perse qui a fait que j'ai dû réduire considérablement mon budget parce que j'ai dû dépenser 3500 dollars pour réparer ma voiture oh d'accord donc voilà c'est pour ça qu'on vous conseille toujours avoir là souvent là on vous a question mais il faut vraiment avoir les 5000 dollars de côté alors en réalité pas vraiment parce que les contrôles on sait très bien qu'ils sont pas là où il ya enfin pour moi je pense que c'est du vent en tout cas en termes de contrôle mais c'est surtout une garantie pour vous ce genre de situation peut arriver ça mais c'est ce qui m'est arrivé il ya exactement en février 2017 botte de vitasse qui est là chante à spani ou un problème de santé croyez moi je suis souvent en téléphone enfin voilà je suis souvent en téléphone avec des backpackers il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles qui se présentent on va pas vous le détailler mais il n'y a pas des belles il n'y a pas que des belles choses à avoir donc il est conseillé d'avoir un peu de côté pour payer si éventuellement il y a des problèmes de santé de véhicules on voyait 3500 dollars mais c'est problème de moteur du coup non non il y a eu en fait il y a eu un problème alors il y avait un bruit dans la roue avant droite qui est qui est venu du jour au lendemain je n'ai pas compris et donc je pensais que c'était le cardan avec le peu d'informations de connaissances que j'ai là dessus et en fait je suis allé dans un garage de confiance qui m'a dit qu'il y avait plusieurs problèmes sur ma voiture il m'a conseillé de faire un check-up complet pour voir un peu si ça valait le coup de la réparer ou pas donc déjà à ce moment là il a commencé à me faire paniquer un peu d'accord et et du coup il a fait un check-up et en fait il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses les suspensions qui étaient mortes à l'arrière tu m'étonnes en même temps je l'ai utilisé comme un 4x4 oui tu as amorti aussi il y a aussi de l'usure aussi il y avait plein de choses enfin bref la facture elle en finissait pas faisait deux pages et du coup je lui ai dit qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez me faire genre le minimum vital pour que je puisse arriver à darwin en sécurité quoi et du coup il m'a il m'a réduit un peu la facture sur ce qui se trouvait le plus indispensable et ben voilà j'en ai sorti pour 3500 balles quand même quoi ouais bon ça c'est c'est aussi ça les véhicules forcément il fait chaud il y a de l'usure si vous allez dans des zones un peu plus compliquées ben vous allez user les pneus vous allez voilà donc il est pas rare de crever il y a filtre à comment dire tout ce qui est à eau enfin les pompes à eau tout ça ça peut vraiment voilà ça peut prendre ça peut vraiment se détériorer c'est vous pouvez vous faire un kangourou même en pleine journée ça peut arriver ça m'est arrivé moi notamment donc ouais et en forcément il y a de la maintenance donc bon après ça reste rentable d'acheter un véhicule globalement parce que même s'il y a de la maintenance la voiture il s'est avéré qu'il y en avait pour au moins 3500 voire 4000 dollars de réparation d'accord et après négociation et lui avoir demandé vraiment de réparer que ce qui était nécessaire parce que j'avais clairement pas autant d'argent à mettre dans les réparations il me restait en gros il devait me rester 5000 dollars de côté enfin en général pour finir mon road trip et j'étais large normalement et en fait après ça ok voilà donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir toujours l'argent de côté à n'importe quel moment une aventure peut basculer que soit au niveau de la santé au niveau du véhicule voilà il peut vous arriver des galères on vous arrache votre téléphone vous faites casser votre appareil photo alors vous êtes photographe toujours avoir d'avant de côté c'est pour ça que les 5000 euros 5000 dollars par exemple environ 3000 euros ce que là le dollar il a un peu chuté c'est bien d'avoir un de côté pour pour essayer d'anticiper ce genre de galère donc tu as pu réparer ton véhicule du coup quand même c'est finalement tu as pu ils ont réussi à me le faire assez rapidement parce que c'était au mois de par mars oui mi avril pardon c'était mi avril il y avait quand même pas mal de monde tous les garages étaient étaient vraiment très occupés et donc du coup j'ai quand même réussi à avoir en une semaine ma voiture de réparer donc j'ai pu reprendre mon road trip après avec beaucoup moins d'argent d'accord vers le nord donc du coup c'est donc est ce que tu as un conseil quand quand son véhicule comme ça est en panne il faut pas paniquer comment comment tu as géré la situation de crise ben en fait moi il m'a clairement dit le garagiste que pour lui ça valait pas le coup de la réparer la voiture le problème c'est qu'il y avait un aspect sentimental aussi là dedans et c'était quand même ma maison donc donc je lui ai dit moi je même si ça doit me coûter trois ou quatre mille dollars ça me coûtera toujours moins cher que de racheter une autre voiture voilà donc ou que de prendre un bus ou en avion peu importe c'est ça et de ville en ville c'est ça de toute façon je lui ai dit moi il faut qu'elle soit réparée parce que j'ai pas trop le choix en fait j'ai vraiment pas eu le choix et dans ces moments là je me suis sentie démunie parce que je me suis dit si j'avais pas eu les sous clairement je sais pas ce que j'aurais fait quoi j'aurais dû rester à perse jusqu'à la fin et encore j'aurais pas pu payer l'auberge jusqu'à la fin de toute façon c'était pas possible ça coûte trop cher voilà je me voyais pas je me voyais pas de toute façon rester bloqué j'ai adoré perse mais je voulais voir le nord je voulais retourner dans le président de toute façon on est on est un peu sur la longueur d'onde moi aussi j'ai eu pas mal de galères à perse c'est vrai que tu as envie que ça se débloque tu as envie de sortir de cet enfer mais de cette situation donc ne stressez pas si malheureusement votre véhicule est en panne tout simplement faites comme en france vous faites plusieurs devis plusieurs chez plusieurs garagistes on vous conseille avant d'acheter un véhicule de souscrire à la road assistance ça va vous couvrir comme dans beaucoup d'endroits en australie pas forcément mis nulle part mais ça va vous couvrir en fait prenez la road assistance prenez une assurance matérielle pareil à vous de comparer différentes assurances matérielles tu avais une assurance marie pour ton véhicule ouais moi j'avais pris une assurance par ma banque alors te dire exactement ce que ça couvrait je sais plus trop oui mais c'est en gros le tiers c'est ça voilà en général ça sert à rien de prendre une assurance complète pour un véhicule qui coûte 5000 vous avez un 4x4 à 15k ou un va à 20 000 $ oui ça a un sens pour un véhicule souvent c'est des véhicules qui sont quand même assez vieillot ont assuré ça c'est à moi la vie ouais moi elle était de 99 donc clairement ah bah souvent les véhicules sont qui nous a dit ça vaut pas le coup quoi les véhicules souvent ils sont plus vieux ils sont souvent potentiellement plus vieux que soi enfin c'est j'ai encore interviewé un backpacker il était 86 son véhicule bon c'est un truc de dingue je dédicace à ciblin qui a serré cette vidéo donc ouais c'est vraiment voilà prenez une assurance matérielle votre régo mettez la jour avant de partir parce que c'est pareil si on vous coince sans régo non seulement vous allez avoir des pires ennuis au niveau de la police c'est en cas d'accident et là je pense ça à chaque fois jules valent oui qui en a pour 150 mille dollars et voir la vidéo voilà qui a témoigné un drame qui est arrivé avec son véhicule ça peut aller très loin malheureusement c'est on est on est rien en australie on n'a pas de on n'a pas accès à la sécurité sociale donc donc prenez une régo parce que comme ça en cas d'accident les passagers et en face vous serez couvert et pour vous ça va être l'assurance bah une assurance santé voyage prenez une assurance dans tous les cas ça va vous éviter beaucoup de soucis ensuite ton véhicule a été réparé et qu'est ce que tu as fait après marie donc j'ai quitté perse avec une amie que j'ai rencontré adélaïde qui est venu me rejoindre pour faire le road trip avec moi et cette même copine qui a fait le voyage avec moi depuis port lincoln donc on était à deux voies trois voitures parce qu'entre temps on a rencontré un autre jeune homme aussi qui avait son sa voiture fin bref on a vraiment passé des super moments d'accord on est allé direction donc direction carrégini en fait avec tout ce qu'il ya entre les deux tout sur la côte voilà donc la côte ouest c'est quoi voilà 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 c'est ça c'est que côte ouest côte ouest vraiment nature terre rouge grands espaces pas touristique côtesse beaucoup plus touristique donc la marie bon moi elle a terminé par la partie on va dire la partie la plus sauvage la plus peut-être spectaculaire avec les parcs nationaux notamment de carrégini de calbari shark bay et la petite barrière de corail avec le cap range turquoise bâture pardon pardon tu quoi ningalurif pardon c'était génial voilà oui c'est la partie la plus disons la plus spectaculaire la plus enfin voilà après c'est vraiment ça dépend ce que vous recherchez toujours pareil mais oui c'est vrai que disons que c'est un meilleur c'est le meilleur équilibre entre les plages paradisiaques le monde les parcs nationaux qu'on voit comme du lourd du très lourd donc voilà ça dépend vraiment ce que vous recherchez quoi il y en a il y en a pour tous les goûts en australie c'est très bien donc une fois que tu as fini ton parc ton court trip sur la côte ouest du coup tu es arrivé donc qu'est ce qui s'est passé tu es allé jusqu'à darwin ouais je suis partie de carrégini donc vers le nord d'accord j'ai rejoint brum dans un premier temps d'accord bon j'y suis resté quelques jours histoire de de rencontrer un peu du monde aussi c'est bien de s'arrêter des fois dans les vies et après darwin donc après ben là on quitte le ouest le western pour aller dans le northen territory et et après bon après c'est vrai que c'est un petit département celui-là donc on n'est pas resté longtemps deux semaines je crois on a rejoint kairns très rapidement parce que il a fait très mauvais pendant deux semaines il a plu mais c'était des tempêtes on pouvait rien faire à part conduire quand c'était vraiment c'était pas génial mais ça se faut y passer un moment donc on n'a pas pu voir tous les parcs nationaux qui sont énormes dans le début du queensland et à la fin du northen territory ça on était un peu déçu mais bon d'accord je le ferai la prochaine fois oui et donc mon voyage s'est terminé à kairns donc on est passé par tomesville évidemment et de la kairns j'ai vendu ma voiture mais là aussi j'ai eu pas mal de déboires parce que j'ai mis un mois et demi avant d'accord alors ça c'est intéressant pour terminer cette vidéo c'est vrai qu'on achète un véhicule mais il faut aussi revendre le véhicule donc ça c'est aussi une problématique que tu as tout que j'ai été confronté à deux reprises que vous avez été confronté que si vous regardez cette vidéo vous allez te confronter vous avez peut-être déjà été confronté c'est vrai qu'il faut anticiper moi je pense que c'est tout simplement une histoire de timing tout simplement c'est très simple c'est qu'il y a des saisons il y a des saisons qui sont chaudes moi je le vois dans mes statistiques entre septembre et janvier c'est hyper chaud et départ en mars bon là en ce moment c'est compliqué il n'y a pas de départ c'est c'est le désert de gobine mais concrètement entre voilà entre mars donc toi c'était à quel moment de l'année marie du coup c'était en ben c'était en juillet quoi voilà donc ok donc j'ai commencé début juin à la mettre en vente et je l'ai vendue en juillet non ça m'étonne pas ça fait ça fait totalement sens en fait il faut disons que ouais entre septembre et disons qu'entre septembre et mars le véhicule partira assez rapidement juillet c'est la période la plus une des périodes les plus creuses parce que c'est les vacances en france c'est l'été en france moi je vois quand je fais des séminaires ou des réunions c'est plein à craquer en septembre par contre si tu fais ça en juillet il y aura trois personnes parce que les gens ils ont pas que ça à faire ils sont ils ont pas l'esprit à se projeter il y a aussi les rattrapages donc juillet moi je l'aurais vendu plutôt sur du brisbane avec le recul après c'est mon avis c'est ce que j'aurais fait aussi mais je sais ce que j'aurais dû faire pardon mais en fait sur le moment il aurait fallu que je parle directement kearns et après le temps a passé et je voyais plus l'intérêt de dépenser le reste de l'argent que j'avais pour descendre à brisbane parce que je serais descendu toute seule et ça faisait beaucoup de route et du coup je me suis retrouvé un peu bloqué en fait à me dire est ce que je fais je la vends moins cher mais je reste ici où je dépense de l'argent je la vends le même prix au final je vais pas gagner la nuit je vais pas gagner grand chose finalement ouais donc j'ai renouvelé la rego et au final si je l'avais vendu un mois avant comme je l'avais voulu j'aurais pas eu besoin de renouveler la rego mais voilà et donc je l'ai vendu ouais 3500 dollars au final je l'ai revendu le prix que je l'ai acheté mais avec les réparations du fait dessus de toute façon elle valait beaucoup plus cher mais elle se vendait pas quoi voilà donc soyez stratégique entre septembre et janvier toute la partie sud même globalement partout ça va se vendre partout ce que c'est la période chaude surtout au mois de janvier ça va partir comme un petit pain à partir de mars jusqu'en septembre c'est un peu plus creux donc viser plutôt des villes comme brisbane parce que c'est il y aura toujours du monde c'est à la latitude du fit jour beau il y a du fruit picking surtout à partir de mars fruit picking à fond vers guenda tout ça les spots qui sont dans la région de guenda mars juillet moi je serais ravi je pense qu'une stratégie qui peut être intéressante c'est que si vous êtes actuellement comme mari vous n'arrivez pas à vendre votre véhicule vous jouez au bluff vous créez une fausse annonce et vous faites des micro tests sur différentes villes par exemple brisbane rockhampton early beach soit les soit un peu à touristes donc voilà les spots un backpacker et vous testez et si vous voyez qu'il ya les gens commencent à avoir la demande par là moi c'est ce que je fais dans la vraie vie et si tu vois que ça marche je me déplace tout simplement donc faites aussi un jeu au bluff par rapport à ça et à partir de là parce que c'est vrai que il n'y a rien de pire que d'avoir un véhicule qui est qui est bon en bon état et en plus qu'ils n'arrivent pas à se vendre c'est frustrant et si vous voulez la chance de tomber dans une auberge de jeunesse qui était génial enfin oui on est on s'entendait tous très bien donc voilà mais ça a retardé un peu mes projets pour après voilà et après moi une autre une autre astuce pareil je me souviens j'avais pour terminer la vidéo en février 2017 fin de seconde mon visa à ce moment là je vendais mon van le premier jour je m'en j'avais réparé entre temps la boîte de vitesses le désert de gobi aucune réponse alors peut-être qu'il y avait un problème de prix donc j'ai ajusté mon prix ensuite qu'est ce qu'est ce qui s'est présenté bah pareil pas trop cas assez calme donc du coup je suis allé sur gomptree et j'ai payé sur gomptree la visibilité c'était pas très cher c'était de 7 dollars toi pour étant dans les premiers j'ai adopté cette stratégie et là mon téléphone a sonné très rapidement donc n'hésitez pas aussi à acheter de la visibilité soyez au prix bien sûr alors je pense pas qu'il ya un système d'argus enfin je le connais pas les scènes d'argus australien je peux pas vous donner l'information là dessus mais essayer de de voir tout simplement un véhicule égale pour un 4x4 faut se mettre dans la psychologie que 5000 dollars c'est un plafond souvent en australie entre 3000 5 et 6000 pour un véhicule 5000 pour un van pour un 4x4 pareil dans les 3 à 5000 ça dépend après du véhicule bien sûr et très concrètement bah ouais multiplier et sinon backpacker car australien c'est un facebook géré par un australien je fais souvent de la pile mais il fait de la qualité voilà et sinon bah mais anticiper et surtout baisser le prix tout simplement ça fait sens mais si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment moi mon véhicule quand j'ai quand je les remis je l'ai baissé simplement non il est parti tout de suite je l'ai baissé un tout petit peu et il est parti tout de suite parce que c'était le bon je savais que j'étais au bon endroit et au moment moi c'est juste que j'étais pas au prix j'avais un peu gonflé mon prix parce que j'avais aussi beaucoup de frais non mais c'est vrai j'avais eu j'avais dépensé 2400 dollars de réparation voilà donc j'avais un peu gonflé le prix mais c'était pas du tout de l'arnaque j'étais au prix mais j'étais un peu trop au dessus voyez le plafond des 5000 dollars donc s'ils voient que ça sonne pas déjà pensé si vous êtes au bon endroit parce qu'en australie c'est comme partout c'est une sorte de saison et c'est de vendre des glaces à bondage beach au mois de juillet ça vendra pas alors que si vous vendez des glaces au mois de juillet ça peut être ça va potentiellement mieux marcher voilà donc ça fait juste du bon sens bon bon endroit bon moment et le véhicule à partir marie est ce que tu as des derniers conseils à donner aux backpackers pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo bah je sais pas profiter à fond en tout cas parce que ça passe quand même vachement vite et faites quand même les fermes et tout parce qu'on se dit au début je vais pas forcément faire la deuxième année mais après on regrette donc faut les faire c'est vrai c'est à perdre pas grave du temps alors c'est quand même une bonne expérience même alors oui avec un peu de chance vous allez économiser de l'argent ouais c'est ça c'est c'est non seulement vous allez gagner de l'argent alors les fermes c'est pas toujours une partie de plaisir mais c'est souvent des expériences humaines qui sont extraordinaires parce que alors moi j'ai pas vécu chez l'internet mais quand tu dois avec des backpackers dans les campings notamment à ganda bah tu te fais des amis ensuite tu économises de l'argent parce que tu n'en dépenses pas tu vas tu comme a dit marie moi j'étais content à l'époque d'avoir fait mes valides mes 80 jours en 2012 pour la première fois tu es content de pouvoir repartir parce que sinon tu n'as pas le choix de repartir aujourd'hui vous avez jusqu'à 36 ans la veille de vos 36 pour faire votre demande c'est à dire jusqu'à la veille de vos 37 vous pouvez partir en voire qu'il y ait des visas donc c'est totalement incroyable de pouvoir avoir cette chance donc faites vos fermes et si vous ne faites pas vos fermes il n'y aura pas de solution miracle si ce n'est le visa étudiant donc là je vous invite à aller voir Studi Connection Australia mon partenaire mais il n'y a pas 36 solutions à part des visas de auto-sponsorisation vous trouvez un sponsor il y a plusieurs options vous trouvez des visas sponsor mais c'est compliqué quoi donc sinon orientez-vous vers la Nouvelle-Zélande ça peut aussi mais voilà moi Nouvelle-Zélande c'est juste mon avis il n'y a pas ce truc tu vois c'est bien la Nouvelle-Zélande il n'y a pas ce truc tu vois c'est pas ça manque il n'y a pas cette épice qui change tout dans moi je suis personnellement la Nouvelle-Zélande je trouve ça fade c'est pour ça que si un jour l'Australie se termine j'arrêterai mon blog je ne pourrais pas continuer mon blog juste par la Nouvelle-Zélande je n'ai pas ce truc c'est très beau mais c'est pas c'est juste mon avis bon bah Marie en tout cas merci à toi n'hésitez pas donc à lui envoyer un message sur Instagram vous avez les Instagram juste en bas de la vidéo voilà et bah merci à toi voilà écoute avec plaisir et à très bientôt pour de nouvelles aventures Musique 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 Musique